Musique de générique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Brooklyn, je suis à Brooklyn, à New York les gars. Donc on va passer la journée sur la Big Apple, on va visiter plusieurs endroits à nouveau en Marathé, dans New York City, c'est parti, on est ensemble. Histoire de se mettre dans l'ambiance, on va commencer par un petit macaroon, regardez-moi ça, pas matcha, c'est évident, de toute façon ça dirait. Merci, ça c'est le vrai goût du matcha, consonance presque salée ou fort et bien végétale, c'est un vrai macaroon matcha, c'est validé. Bon, je sais pas pour vous mais je trouve ce quartier plutôt, on va dire qu'il n'est pas dégueulasse, hein, c'est Greenwich, ça fait kiffer. La pluie commence à se calmer, comme vous pouvez constater, toujours cette légère bruine assez insidieuse, on peut le dire comme ça. Voici qui arrive dans la bonne rue. Mes oreilles, merci. Bon, dites-moi bien qu'à New York, tout est une mission. Alors, j'ai trouvé enfin, donc notre première localisation, le premier endroit que nous allons visiter. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est l'enseigne, Psyche, ça n'a rien à voir avec ce que je cherchais. Mon spot s'appelle Tisha, il a fallu que je rentre dans les boutiques autour pour demander comment on accède au spot, au côté un petit peu spot secret. Donc ce truc-là, Psyche, ça a l'air d'être un truc de diseuse de bonne aventure à la moderne. Et en fait, juste next door, comme on me l'a si bien dit, voici donc le spot. Voilà, donc c'est très très mal indiqué, mais peut-être que ça va faire cet effet de petit cocon. Ça a l'air d'être un endroit vraiment accès-té chinois. Je ne vais pas pouvoir parler très fort pour ne pas gêner la quiétude des lieux, mais j'espère que je vais pouvoir dire et faire un peu ce que je veux à l'intérieur. Ils sont OK pour que je filme, donc voilà, on commence ici, donc à T-Shop, New York. On commence ici avec un premier thé. Donc un petit Oolong, ici ils sont spécialisés dans le Oolong. Ils ont aussi de très bons couverts, à ce que j'ai compris. On peut prendre ici le thé à la tasse. Donc pour 5 dollars, vous pouvez goûter n'importe quel thé de la carte. Là, je commence avec un Oolong à faible oxydation. Donc on va goûter ça tout de suite, je vous redis le nom juste après. Alors je ne suis pas sûr que depuis une dizaine de minutes, mais c'est déjà le coup de cœur pour cet endroit vraiment à part dans New York. C'est vraiment le jour d'endroit que je vais présenter dans mes vidéos. Parce que quand vous allez dans une ville comme New York, où il y a énormément de choix à profusion, vraiment des plus grands groupes ou plus petites choses, on parle vraiment de villes cosmopolites. Et moi, ce que je vais présenter, c'est des visions du thé très particulières dans cette espèce de monceau de tentacule qui est la ville de New York. Des petits spots comme ça, on va avoir une approche du thé vraiment singulière. L'idée, ce n'est pas de servir telle ou telle quantité de thé, c'est soit de le servir dans le but de boire différents types de thé, ce qui s'appelle à la cup, sauf qu'à la cup, comme vous pouvez le voir, c'est déjà une quantité tout à fait raisonnable. On peut se servir plusieurs petites tasses comme ça. Après, il y a aussi le service, ce qu'on appelle le pot, donc on peut partager. Donc là, ce n'est pas forcément plus de quantité, mais ce n'est pas le même usage. Et le troisième, c'est vraiment le tasting. Ça va être un échange avec la maîtresse des lieux qui va réinfuser également le thé plusieurs fois, mais qui va vraiment avoir ce suivi, cette dégustation avec vous. Donc on paye pour des prestations et non pour une quantité de thé qui, en fait, au final, sera à peu près la même à chaque fois, c'est-à-dire largement ce qu'il vous faut pour profiter du thé. Voilà, donc c'est vraiment une approche qui me plaît beaucoup. Beaucoup de calme et de quiétude ici, au milieu de la Big Apple. La dernière tasse de ce breuvage tout à fait fabuleux. Donc il s'agissait du Yu-Chan Tehung, avec une oxydation assez faible, ce qu'on appelle souvent un Oolong vert. C'est d'été très doux, très bien pour l'après-repas, début, milieu, d'après-midi. Il parle de noix de coco. C'est pertinent. Effectivement, on est la noix de coco, on la sent tout de suite. Il y a un côté fleur blanche. Et puis un autre final qui reste sur le palais, la fleur d'oranger. À la fois fleurie et légèrement zestée, donc c'est cet esprit du Orange Blossom. Très très bon thé, une bonne dégustation. Je suis très content de mon choix. J'aimerais tester toute la carte. J'aimerais tous les essayer. Vous imaginez à 5 dollars la tasse. C'est plus une petite théière selon moi. Ça donne envie de tout tester, ça c'est sûr. Voilà, c'est le piège. J'ai beaucoup d'autres endroits à visiter, donc je vais devoir y aller et rester un petit peu sur ma soif. Mais je vais me rattraper ailleurs. Donc on continue ce maraté à New York. Allez, go 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 ! Me voici sur une des parties les plus downtown de Broadway, donc à la 23ème. Et je suis en face du mythique Flat Iron Building. En fait, pourquoi ce nom de Flat Iron ? Tout simplement parce que vu du ciel, et puis même là on peut le deviner, avec sa forme un peu triangulaire, il fait penser à un fer à repasser. Et pourquoi il est culte ? Tout simplement parce que on le voit dans de nombreux films, il fait partie vraiment de l'histoire new-yorkaise. Pour moi la référence c'est Spider-Man tout simplement, Arthur Parker dans le film de Sam Raimi. Le premier travaille donc au Daily Bugle, comme dans les comics. Mais le Daily Bugle a élu domicile au Flat Iron, tout simplement. Mais on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour parler de thé encore une fois. Et notre deuxième destination sera donc Argo Tea. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une petite chaîne de thé à New York. On n'est plus donc sur un endroit unique comme celui qu'on vient de quitter. On est sur une chaîne en tout cas qui a plusieurs adresses. L'une des seules chaînes, l'une des seules marques qui met vraiment en avant le thé comme un produit de consommation quotidien. Le seul que je connaisse à ce jour. Voilà, je suis dans Argo Tea Café. Un petit peu un oxymore d'appeler ça Argo Tea Café. Mais Café c'est le nombre plus générique, et particulièrement aux Etats-Unis. Pour parler d'un débit de boisson chaude, on va dire le thé émer, comme vous pouvez le voir. C'est un endroit vraiment moderne, qui est ancré dans la vie new-yorkaise. Et c'est une bonne nouvelle pour le thé, qui a une lourde concurrence avec le café, surtout à New York. Superbe sélection musicale très jazzy. Si vous savez que j'aime ça, je suis dans mon élément. Voilà, j'attends mon petit thé de Thaïlande. C'est un vrai plaisir. La Wokan New York, c'est l'empire du to-go. Le principe, vous puissiez repartir avec, à la main. Parce que, effectivement, c'est comme une ville très business, axée sur les affaires. Les gens sont pressés, les gens ont besoin d'aller à 10 000 à l'heure. C'est présent, ce qu'on vient de me servir. C'est pratique, parce que si j'ai envie de finir dehors, je peux me tirer avec, sans souci. Voilà, j'ai choisi un thé de Thaïlande ou au Tchars. Le thé noir, il est allemand le matin, mais là, j'ai bien besoin d'un petit requin. 7h aussi. Parfait marrant pour un tea time. C'est marrant parce qu'à l'odeur, ça ressemble vachement à un Ceylan. En fait, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez boisé. Un peu tannique. Chermont sec, en fin de poids de bouche. C'est sympa ce thé noir pour le tea time. Ça remplace bien un thé anglais. Apparemment, les meilleurs thés ne sont pas dans le mood de boire du thé un samedi après-midi. Comme ça, moi, je me régale. Maman, de paix. Et ça, c'est grâce au thé, avant tout. Sous-titrage ST' 501 Bon, le petit passage à Times Square, c'est presque obligé. Sachant que beaucoup de changements au niveau du métro se font ici. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je passe ici. Ce n'est pas mon coin préféré de New York, mais c'est quand même à faire. Let's see what's next. Nous allons aller encore plus haut que Times Square. Me voici sur la 72e avenue. Bien remonté. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez original. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme j'ai pu le remarquer dans sa troisième destination. Nous sommes dans la réinterprétation très américaine, donc du compte de Lewis Carroll, avec quelque chose de très pouple, très gourmand, avec énormément de déco, côté un peu too much américain, mais l'ambiance est assez sympa. Ça a l'air plutôt familial. Donc, je suis en train de travailler surtout un samedi. On va regarder la carte. Je trouve qu'il y a énormément de mélanges de thé. Évidemment, là, on n'est pas dans un endroit où je vais prendre un thé nature, du grand jardin. Non, on va prendre un thé parfumé, quelque chose de parfumé, qui sort de l'ordinaire. Donc, je vais regarder ça en détail. Il y a énormément de choix. Également des pâtisseries, je vais voir si je me laisse tenter. J'ai fait mon choix et j'ai choisi un thé si gourmand, on va dire, dans l'esprit. Unbirthday's tea, le thé du joyeux non-universel. Avec un nom comme ça, je ne pouvais que le prendre, évidemment. Moi, j'ai vraiment une odeur de butterbiscus, de scone, pas mal d'odeurs sucrées, de caramel, de fondue. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très sucré dans les fruits, très gourmandes. On va goûter ça tout de suite. On va retrouver le sucré. On va aussi retrouver une de notre fruitée qu'on n'avait pas forcément hommée. C'est beau le fait de donner des arômes au thé parce que ça lui donne un peu sucré sans y ajouter de sucre. Une délicace à tous ceux qui ont trop du mal à boire du thé nature. Il vous faut juste des thés qui ont la consignance sucrée. Dieu, s'il vous plaît, ne mettez pas de sucré dans le thé. C'est une hérésie. Je me suis positionné. Buvez des thés, parfumez si vous souhaitez. Fleurs, fruits, que sais-je. Mais pas sucré. Vous pouvez peut-être le voir à la table juste derrière moi. On peut également manger ici avec un énorme choix. Aussi bien du sucré que du salé. Évidemment, le sucré est bien plus mis en avant avec des gros gâteaux, une pâtisserie qui évoque tout ce côté très farfelu, très étrange. Je dois lire ce pays des merveilles. Pour ce qui est fruté, je suis un peu déçu. Je ne trouve pas le parfum très recherché. C'est très américain dans l'esprit. C'est-à-dire que ça a un goût. Celui que j'ai décrit, ce côté un peu caramel, fruité. Je suis habitué à des mélanges, même pour tout ce qui était parfumé, à des mélanges assez subtils. Et voilà, on ne peut pas remplacer la subtilité des mélanges à la française. C'est notre point fort dans le thé. S'il y a quelque chose qui peut vraiment s'attribuer, c'est ça. En France, c'est vraiment mélanger les parfums, que ce soit en cuisine ou dans plein d'autres domaines. Et le thé ne fait pas exception. C'est quand même une très belle expérience. Je pense que c'est un endroit où il faudrait amener votre petite nana ou votre petit mec. Ou alors vos gamins. Le jour où vous avez des gamins. Parce que c'est très familial, c'est très bonne enfance. Voilà, c'est donc en face du Alice's T-Cup que je vous quitte pour ce mini-maraté à New York. C'était un plaisir de vivre cette expérience avec vous. J'aurais voulu faire plus. Il y a tellement à faire à New York. Mais ça sera pour la prochaine fois. D'ici là, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et merci encore pour tant de curiosités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...